Frère et chère en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui nous feintons Sainte Claire d'Assise. Nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, verset 29, verset 1. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Pierre va vers Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à cette fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Notre Seigneur, aujourd'hui, mes chers amis, veut nous apprendre le pouvoir du pardon. Il avait déjà dit tout haut, si votre frère pêche contre vous, recevez-le. Et il nous avait aussi montré que si nous pardonnons, alors là où deux ou trois seront dans la prière, ils seront exaucés. Aujourd'hui, mes chers amis en Christ, les chrétiens ont oublié le pouvoir du pardon. Sachez que le pardon ouvre la porte à la présence divine. Le non-pardon est un germe de la présence du démon. Beaucoup sont malades aujourd'hui. Beaucoup, leur affaire ne marche pas. Beaucoup ont ouvert par eux-mêmes, par le manque de pardon, par la rancune, la porte au diable. Je ne dis pas de pardonner juste cette fois. Mais il dit de pardonner 70 fois cette fois. Voyez-vous bien, Jésus ne circoncie pas le pardon à un nombre. Et il veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de limite au pardon qu'on doit accorder. Jésus n'a pas choisi ce nom par hasard. Vous devez savoir que la loi a été donnée en dix commandements. La loi, donc, est représentée par le nombre dix. Le nombre sept se prend comme un nombre complet. Le nombre de la révolution du temps en sept jours. Alors, il veut nous dire que si l'on transgresse, si l'on pêche dix fois en rejetant la loi, et si on le fait en continu, qui est représenté par le signe sept, vous devez appliquer aussi la continuité du chiffre sept de la miséricorde de Dieu. C'est ce qui est venu faire comprendre. C'est ce qui est venu faire comprendre. Le Seigneur, dans la parabole qu'il nous donne aujourd'hui, il est le roi. Et les serviteurs sont chacun d'entre nous qui répondront de nos actions. Que vous le veillez ou pas, vous allez répondre de vos actions. Et le nombre sept ici aussi nous fait comprendre que chaque péché que vous faites, et chaque bonne oeuvre, est inscrit dans le temps. Et au jugement dernier, vous verrez votre vie comme dans une vidéo. Jésus aujourd'hui est vraiment clair. Et il nous fait comprendre que le premier serviteur qui est venu, on nous dit qu'il n'avait pas de quoi payer. Mon cher frère et soeur en Christ, cela te fait comprendre que tu ne pourras pas payer pour effacer tes péchés. C'est seulement le sang du Christ qui peut payer pour nos transgressions. Alors, s'il vous plaît, ne vous amusez pas à vivre une vie mauvaise et à rejeter Dieu. Vous serez surpris au dernier jour. Je suis allé en train de ne pas s'il vous plaît. Il ne faut pas te dire qu'il y a des choses que tu as. Les gens qui nous faisaient tous. Ils sont tous là. Ils ne disent qu'ils ne pensent qu'ils ne peuvent pas dire que ça. Ils n'avaient rien. Il ne va pas dire que c'est que ça n'était pas xix. Il est dans la ville. Il n'a pas dit qu'il y a une vie mauvaise. Il n'a pas encore plus qui est encore très horrible. Il n'a pas마 de ça. Quand ils n'avaient plus de temps qu'ils vivent, ils n'avaient plus de temps n'avaient plus de temps à vivre. Fils et filles de Dieu, le deuxième serviteur, vous voyez, il tient compte de cent deniers. Alors que le premier serviteur doit combien? Il doit dix mille au Seigneur. Ça peut vous faire comprendre qu'il y a la différence entre les péchés commis contre Dieu et les péchés commis contre nos frères. Mais si vous pardonnez les péchés commis contre vos frères, cela crie vers le ciel pour que le ciel vous pardonne vous aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Le pardon à son frère est très important, mes chers amis. Je la crie vers le trône de Dieu pour que vos prières soient exaucées. J'aimerais vous donner l'exemple d'un homme qui avait tant péché et qui doutait de la miséricorde de Dieu. Alors il décida et supplia Saint Vincent Ferrier d'écrire tous ses péchés sur le papier. Après avoir écrit tous ses péchés, Saint Vincent Ferrier alors fit le signe de la croix sur le papier qui disparut. Et il lui dit, c'est ainsi que Dieu pardonne à ceux qui ont le cœur repenti et qui confessent en vérité. Et il me dit, mon ami, c'est qu'il faut que nous vous laisse. Et il dit, nous le savons à tous que nous savions. Et il dit, Vincent Ferrier, je le savais. Et il dit, nous, nous ne pouvons pas dire. Et il dit, nous, 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 nous. Et il dit, Vincent Ferrier. Fils et filles de Dieu, aujourd'hui, j'implore chacun d'entre vous à crier vers le Père du Ciel. Il est miséricorde à chacun d'entre vous pour une vie de gloire, une vie de pardon, une vie de miséricorde. Soyez venus aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.